Première occasion de la partie, après 10 minutes, elle est liégeoise et signe Arnold. Stojic sauve les meubles, mais les joueurs d'Eric Gerritz viennent d'annoncer la couleur. Les avertissements se succèdent, heureusement sans frais pour les Sérésiens. Après le raid en solitaire de Kelvin Seboe qui alerte le gardien Stojic, ce sera au tour d'Arnold de semer la panique dans la défense locale. Allons ! Benny ! Benny par-ci, Danny par-la-George a compris que Debuchereux et N'Gombo n'étaient pas à leur affaire dans leur nouvelle fonction. Après 20 minutes de jeu, Benny à ta place ! il revient à une disposition plus classique et modifie son entre-jeu. Mais la demi-heure liégeoise est passée, hélas, sans succès, gardons qu'au retour de manivelle, lucidité dans la passe d'N'Gombo, combativité dans le débordement de Womberto, opportunisme jusqu'au boutisme et un brin de chance dans le but de Lukaku, son onzième depuis le début de saison, le premier depuis la défaite à Wargame, il dissipe les doutes installés et la pression naissante. Un des éléments déterminants dans le débat de vendredi soir, le duel Sunday-Isaias, il tournera à l'avantage du Brésilien. En cours de seconde période, d'ailleurs, Guerreux sortira le Nigérian et appellera Justo, Justo sur Lukaku et surtout Quint sur Isaias. Isaias dans ses œuvres. En seconde période, la rencontre restera longtemps indécise, le match est plutôt décousu, mais les occasions se succèdent. Après Isaias, Lukaku, qui rate le break, mais en tente entre Womberto et Rancostogic, et Didier Quint a deux doigts de créer la surprise. Lukaku et Womberto particulièrement collectif, Axel Lawaré, excellent mais surpris par la décision étonnante du juge de ligne. Womberto, intenable sur sa ligne, affichant une forme qu'on ne lui connaissait plus cette saison. Jean-François Lecomte, sans peur et sans reproche, et Éric Gueretz qui persiste à y croire, à l'image des onze Liégeois de recours. Le scénario est classique, vous le connaissez. Battu un but à zéro, les Liégeois se dégarnissent et ouvrent des boulevards. Si grands que même l'immense Lukaku s'y engouffre. Raté d'Isaias, mais monté au jeu de Varga, vous connaissez la suite. Liège n'a pas démérité, il n'est d'ailleurs pas menacé au classement. Serein Louis a repris sa marche vers l'Europe.